Bonjour à toutes et à tous, voici notre première vidéo qui va présenter ce que nous avons fait en classe. Ce sera un enseignement à distance pour les enfants qui ont choisi cet enseignement-là et ce sera un travail à faire pour les enfants qui étaient absents. Pour ceux qui étaient présents, ils peuvent toujours revoir cette vidéo pour mieux comprendre s'ils ont raté quelque chose en classe. Alors dans cette première leçon ou premier diaporama comme je l'ai fait, nous allons apprendre à écrire son nom et son prénom en commençant par une majuscule dans le nom et une majuscule dans le prénom avec une écriture manuscrite en respectant les normes. Deuxième chose, nous allons reconnaître et jouer avec l'être de l'alphabet. Essayez de reconnaître les voyelles, vous les avez apprises en maternelle, et les consonnes. Savoir aussi repérer les jours de la semaine qui seront mélangés. Moi je vais les écrire en classe au tableau, là ils seront devant vous. Et ces mots mélangés des jours de la semaine, on va les retrouver et les mettre en ordre en repérant la première lettre qui va nous aider à lire le mot. Puis vous allez les écrire dans le cahier de classe, qui est le cahier double ligne. Ensuite, nous allons aussi nous amuser avec les couleurs, savoir les lire de la même manière qu'on a fait avec les jours de la semaine. Et enfin, je vais vous lire la première partie de « Ma maîtresse est une eugresse » que je vous expliquerai. Commençons notre travail. Donc là, je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp l'écriture des noms et prénoms des élèves de la classe, des élèves du groupe. Chaque groupe recevra la liste des noms et prénoms, écrit comme moi je voudrais que vous l'écriviez. Et pour ceux qui sont en classe, ils auront un modèle d'écriture et on va l'écrire d'abord sur l'ardoise, plusieurs fois. Et ensuite, on va l'écrire avec le crayon de papier sur le cahier double ligne en respectant la taille des lettres. Je vous expliquerai, mais bien sûr en classe. Donc là, j'ai écrit mon nom et mon prénom avec l'écriture cursive, mais c'est une écriture cursive de la machine, c'est déjà mieux que l'autre. J'ai écrit mon nom de famille, l'arraki avec un L majuscule. Et j'ai écrit mon prénom, hind, avec un H majuscule. Vous, vous aurez un exemple sur le WhatsApp ou en classe sur votre cahier que j'ai mis bleu. Très bien. Nous allons passer tout de suite aux lettres de l'alphabet. Vous avez appris en maternelle les lettres de l'alphabet. Vous les avez chantées. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ces lettres sont là. Donc tout d'abord, on va relire ces lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il faut savoir les dire dans l'ordre, mais il faut savoir les reconnaître. Moi, en classe, au tableau, je vais les écrire avec l'écriture minuscule manuscrite. Vous allez prendre maintenant, et ça c'est à la page 7 du cahier d'exercice 1. Le premier cahier d'exercice à la page 7, vous allez trouver ceci. Vous allez prendre les enfants de couleur, le jaune et le bleu. Avec le jaune, nous allons colorier les voyelles. Vous savez ce que c'est qu'une voyelle ? En maternelle, vous avez appris à les chanter. Vive les voyelles, A, E, I, O, U. Vive les voyelles, A, E, I, O, U. Très bien. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas complet. Les voyelles, il y en a 6. A, E, I, O, U, Y. Le Y aussi est une voyelle. Alors, mes enfants, avec le crayon de couleur jaune, nous allons colorier toutes les voyelles. Allons-y en disant l'alphabet. A, est-ce que le A est une voyelle ? Oui, B, non, C, non, D, non, E, oui. Alors, je colorie le A et le E en jaune. Et je continue en cherchant les voyelles. On a dit qu'il y avait 6 voyelles. Donc, je dois trouver 6 lettres coloriées en jaune. A, E, I, O, U, Y. Vous me les cherchez les 6 et vous me les coloriez en jaune. Ce sont les voyelles. Maintenant, il va vous rester les consonnes. Tout ce qui reste en blanc, ce sont les consonnes. Et on va les colorier en bleu. B, C, D, F, G, H, I, non, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Et l'alphabet, toute l'alphabet, si je les compte, je vais trouver 26. 6 voyelles et 20 consonnes. Ça, c'est la première partie de ce travail. Maintenant, là, je dois relier l'alphabet dans l'ordre pour trouver un animal. Et c'est un animal, je vous dis que c'est une marmotte. On va donc relier en regardant si je ne connais pas mes lettres correctement. Je regarde en haut. A, il est là. B, je relis. C, je relis. D, E, F. Et je continue en regardant à chaque fois jusqu'à ce que je termine jusqu'à Z. Donc, F, G, H, I, J, avec le crayon de papier, je les relis. Ceci était le travail sur l'alphabet. Maintenant, je vais passer mes enfants au jour de la semaine. Les jours de la semaine, je les ai écrits ici, mais en désordre. Il va falloir que vous les retrouvez dans l'ordre, mais on va s'aider, on va s'aider de la première lettre de chaque mot. Regardons ici. Là, quelle est la première lettre? C'est le M. La deuxième lettre, c'est le V. Le troisième mot, sa première lettre, c'est le J. Ensuite, ce mot, la première lettre, c'est le M. La première lettre, c'est le S. La première lettre, c'est le D. Et le dernier mot, la première lettre, c'est le L. Je vous ai demandé de m'écrire ces mots dans le cahier de classe, qui est le cahier à double ligne, en écriture manuscrite. Ça veut dire, comme moi, avec cette écriture, mais on doit les mettre dans l'ordre. Chaque ligne, on va écrire un jour de la semaine. Nous, en classe, nous allons d'abord commencer par faire passer les enfants au tableau, qu'ils me montrent quel est le mot. Puis, on va l'écrire sur l'ardoise. Ensuite, je vais effacer mon tableau, laisser seulement ces mots en désordre. Et dans le cahier bleu, on va les écrire. Cherchons le mot lundi. Lundi, on a dit qu'il commence avec quelles lettres? Alors, lundi. Lundi commence avec le L. Je cherche ici, quel est le mot qui commence avec L. Et je l'écris. Ensuite, j'ai mardi. Mardi. Mardi commence avec la lettre M. Et la lettre M, c'est la lettre M. Mais, nous avons deux mots qui commencent avec la lettre M. Quand je dis les jours de la semaine, je dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, mardi, après le M, qu'est-ce que j'entends? Après le M, j'entends MA. Donc, j'entends le A. Est-ce qu'après le M, ici, j'ai le A? Ou bien, est-ce que après le M, ici, j'ai le A? Je trouve le mot et je l'écris. Ensuite, j'ai mercredi. Donc, lui aussi, il commence par le M. C'est l'autre mot qui n'a pas de A. Jeudi, jeudi commence avec la lettre J. Vendredi, vendredi commence avec la lettre V. Samedi, samedi commence avec la lettre S. Dimanche, dimanche commence avec la lettre D. Donc, je dois écrire les mots dans l'ordre des jours de la semaine en m'aidant de leur première lettre. Je continue. Maintenant, c'est le travail autour des couleurs. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, ce sont des couleurs. Vous allez me dire toutes les couleurs que vous connaissez. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert, il y a l'orange, il y a le marron, il y a le violet, il y a le bleu. J'ai écrit tout ça ici devant moi et j'ai mis la première lettre en V. En rouge, les enfants, là, j'ai mis deux mots avec la lettre V. Qu'est-ce qu'on connaît avec la lettre V comme couleur ? Il y a violet, il y a le vert, il y a le vert, c'est facile. Ils commencent tous les deux avec V, mais l'autre, il y en a un qu'on dit violet et l'autre vert. Dans violet, j'entends le I et le O, violet. Dans vert, j'entends le R. Où est-ce que j'ai violet ? Où est-ce que j'ai vert ? C'est facile. Ensuite, j'ai écrit deux mots qui commencent avec B, L, B, L. On sait qu'il y a le blanc et on sait qu'il y a le bleu. Blanc, bleu. Donc blanc et bleu, c'est la différence. C'est le E qui est facile et le EN qui est un peu plus compliqué. Alors bleu, blanc. Où est-ce que j'ai le blanc ? Je vois A, je vois E, bleu. C'est facile. Ensuite, j'ai une couleur qui commence avec J. Quelle couleur connaissez-vous avec J qui commence avec J ? Vous avez trouvé, j'espère. Jaune. Ensuite, j'ai une couleur qui commence avec la lettre N. Quelle couleur commence avec la lettre N, les enfants ? Alors, on a trouvé ? C'est la couleur de la nuit, noir. Ensuite, j'ai ici une couleur qui commence avec la lettre R. Et regardez, je vois un J ici. Donc, je sais que c'est la couleur rouge. Ensuite, j'ai une couleur qui commence avec O. Et c'est une couleur ? Et c'est aussi un fruit. Orange. Ensuite, j'ai une couleur qui commence avec le M. Il y a un A. Marron. C'est bon les enfants. C'est facile. Donc, je repère, je trouve et je lis. Mais je sais que ce sont des mots de couleur. Je passe maintenant à l'exercice, toujours la page 7. La page 7 du cahier d'exercice. Et là, dans cette page, j'ai déjà ici des indices très faciles à trouver. Il y a ici avec la couleur blanc. Il y a la couleur jaune. Il y a la couleur rouge. Il y a la couleur bleue. Il y a la couleur vert. Et enfin, noire. Donc, je dois faire attention à ces couleurs. Ici, les chercher. Et je colorie avec la couleur qu'on me dit. Et je la dis pour savoir la lire. Là, j'ai le L, le B, le L, le E et le U. Ça fait bleu. Là, j'ai le V, le R, le E, le R et le T. Ça fait vert. Et je continue. Et je cherche. Et je colorie. Nous avons commencé ce travail en classe. Et j'ai demandé aux enfants de le terminer à la maison. Je continue mes enfants. Maintenant, pour finir notre séance d'aujourd'hui, en classe, je l'ai ré-lu et expliqué la première partie de notre histoire. Ma maîtresse est une eau grèce. C'est une histoire qui est écrite par une femme qui s'appelle Sylvie Poilevé. Et elle est illustrée, ça veut dire dessinée, par Laurent Richard. Écoutons notre histoire. Ma maîtresse est une eau grèce. Tout le monde sait ce que ça veut dire une eau grèce. L'eau grèce, c'est la femme de l'ogre. Et l'ogre, qu'est-ce qu'il fait mes enfants ? Il mange les enfants. Eh bien, notre ami, il va avoir des choses à nous dire. Écoutons. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Thomas est terrorisé. Mais pas question de le montrer. Il rentre au CP. Chez les grands. Et les grands, ça n'a pas peur. Ça n'a peur de rien. Mais chez les grands, il y a une nouvelle maîtresse. Thomas panique. Elle et si elle était méchante, les parents papotent. Et Thomas tremblent. Elle croque la vie à pleines dents, dit l'un. C'est un monstre de travail, dit l'autre. Thomas sursaut. Croque, dents, monstres, a-t-il bien entendu. Voici, mes enfants, le début de notre première histoire. Je vais maintenant vous l'expliquer. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour de classe. C'est la rentrée. Devant le portail, il y a les parents avec leurs enfants. Parmi les parents, il y a les parents de Thomas qui sont là avec lui. Et notre ami Thomas, lui, il rentre au CP, comme vous. Mais nous, on l'appelle CE1. Et lui, le pauvre, il a très peur. Il est terrorisé. Terrorisé, ça veut dire qu'il a très, très, très peur. Mais il ne veut pas le montrer parce qu'il rentre dans la classe des grands. Et les grands, ça n'a pas peur. Ça n'a peur de rien. Mais il a entendu qu'il y avait une maîtresse. Et elle est nouvelle. On ne la connaît pas. On ne sait pas comment elle est. Et si elle était méchante, on ne sait pas. On va voir. Alors, avec ses parents qui est debout près de lui, il écoute d'autres parents qui parlent. Et il lui tapote. Ça veut dire qu'il le touche sur la tête ou bien sur l'épaule. Il lui tape dessus, très gentiment, avec une caresse. Mais Thomas, il tremblote. Ça veut dire qu'il tremble de la tête jusqu'au pied. Il a très, très peur. Et il entend un parent qui dit « Elle croque la vie ! » À pleines dents. Lui, il a entendu que le mot croque. Mais il ne sait pas que croquer la vie à pleines dents, ça veut dire s'amuser, s'éclater, s'éclater, s'éclater. Elle a beaucoup de force à faire beaucoup de choses. Elle est très gaie. Elle aime s'amuser. Elle croque la vie à pleines dents. Lui, il n'a entendu que croque. Et le mot croque, ça fait peur. « C'est un monstre de travail ! » dit un autre. Là encore, il a entendu que monstre. Il ne sait pas que c'est un monstre de travail. « Ça veut dire qu'elle travaille beaucoup. Elle ne sait faire que travailler, 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 travailler. » Comme moi, les enfants. Comme votre maîtresse. Thomas sursaut. Il a peur. Elle croque. Et c'est un monstre. Il a des dents. Mon Dieu, elle croque les dents et c'est un monstre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il a bien entendu ? Cette maîtresse va le terrifier. J'espère que vous avez bien compris mon texte. Notre première partie. À bientôt les enfants. J'espère que vous avez compris. Et à vous de travailler maintenant.